C'est ensuite l'un des magasins les plus luxueux de Paris qu'Eric Katz nous présente quelques unes des lampes qu'il crée en utilisant des objets divers et variés. Donc ce ne sont que des verries anciennes que je chine dans les salles de vente, les brocantes, les antiquaires, les cul du camion et je me fais un point d'honneur à ce que ce soit vraiment que des verries qui datent grosso modo des années 20-30 pour les plus anciennes jusqu'aux années 80 pour les plus récentes et là en ce moment je suis énormément à la couleur, la période est suffisamment triste pour qu'on ait envie de choses qui réveillent un petit peu et qui filent la pêche donc c'est vrai qu'en ce moment je suis beaucoup beaucoup sur des couleurs très acidulées, les orangées, les rouges bien évidemment, enfin toutes les couleurs des années 70 et sur les grosses pièges je mets des variateurs parce qu'effectivement on n'a pas du tout la même envie de luminosité, de clarté aux différentes heures du jour et de l'année. Et c'est vrai que bizarrement le luminaire c'est le dernier point que les gens abordent quand ils font la décoration alors que c'est par là qu'on devra commencer parce que si on peint les murs d'un appartement et qu'on les voit ensuite éclairés, c'est plus du tout la même chose. Donc je vais démarrer par un couvercle de casserole que je vais détourner, je vais percer la partie centrale pour faire passer ma tige filetée électrique, donc j'ai fait une encoche dans lequel passera le fil pour éviter bien évidemment que le fil ne se coupe quand elle sera posée. Tous mes modèles sont toujours signés au dos donc je le grave à partir d'une petite meuleuse, donc qui est une petite machine dremel. Le corps de la lampe sera formé par ce petit vase, donc je pars au perçage. Alors pour percer du verre il faut évidemment une mèche diamant et puis surtout le secret c'est mouiller, mouiller, mouiller sinon la surchauffe fait éclater le verre. Le verre est donc maintenant percé et va venir sur la tige filetée, mais pour cacher le filetage qui est très moche à l'intérieur, je vais couper un tube de tringles à rideaux qui s'achète au maître en fait, donc ça c'est quelque chose de récent et que je vais couper avec un appareil qui utilise les plombiers pour couper leur tube, donc il s'agit tout simplement de serrer le tube dedans et puis après on tourne autour, donc là c'est vraiment de l'huile de coude. Donc maintenant que le tube a été coupé et placé à l'intérieur, on a une finition absolument parfaite. Donc on va placer l'embout de robinet au-dessus du vase Leonardo, ensuite on va utiliser des disques durs d'ordinateur, deux disques durs qui vont venir de chaque côté de ce rond de serviette en plexi jaune et je vais recouper un morceau de tige de métal pour cacher en transparence la tige filetée électrique. Et donc maintenant on passe à la mise en place de la douille, du fil, du va-et-vient et de la prise. Les objets s'appellent les uns des autres, c'est vraiment comme des aimants, ils s'attirent et ils se rencontrent. Et l'important dans mes montages, c'est qu'on ait l'impression à l'arrivée que l'objet a toujours, toujours existé sous cette forme. Et si l'esprit créatif s'empare de vous, bonne nouvelle ! Là c'est réalisé d'après mon goût, mais j'ai mis en place des études de décorathérapie, c'est-à-dire qu'on connaît les valeurs curatives et bénéfiques de la création. Donc tant qu'à faire, autant faire profiter tout le monde. Et donc tout un chacun peut venir dans l'atelier, je mets à disposition le matériel, les matières premières, bien évidemment, on va puiser dans le stock un peu gargantuesque de l'atelier où chacun peut aussi apporter ses propres composants, on va intégrer dans le montage. Ces lampes séduisent par leur originalité, magasins et restaurants se les arrachent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !